Pomme. Article. Discussion. Lire. Voir le texte source. Voir l'historique. Outil. Cette page est en semi-protection longue. Page d'aide sur l'homonymie. Pour les articles homonymes, voire pomme, homonymie. Pomme. Images illustratives de l'article pomme. Différentes variétés de pommes, sur l'arbre, en coupe ou au marché. Plantes pommiers. Espèces malus domestica. Familles rossassées. Origines Asie centrale. Vitamina, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E et K. Minérocalcium, fer, magnésium, manganèse, phosphore, potassium, sodium et zinc. Modifié. La pomme est un fruit comestible produit par un pommier. Les pommiers sont cultivés à travers le monde et représentent l'espèce la plus cultivée du genre malus. L'arbre est originaire d'Asie centrale, où son ancêtre sauvage, le malus sieversie, peut encore être trouvé de nos jours. Les pommes sont cultivées depuis des milliers d'années en Asie et en Europe et ont été importées en Amérique du Nord par les colons européens. Les pommes ont une signification religieuse et mythologique dans de nombreuses cultures, notamment les mythologies nordiques et grecques ou la tradition chrétienne d'Europe. Le pommier est grand s'il est cultivé à partir de graines. Généralement les caltevars de pommes se multiplient par greffage sur des portes greffes, qui contrôlent la taille de l'arbre résultant. Il existe plus de 7500 caltevars de pommier, permettant un large éventail de caractéristiques. Les différents caltevars sont élevés pour des goûts et utilisations divers, dont la cuisson, la consommation crue et la production de cidre. Les arbres et les fruits sont sujets à un certain nombre de problèmes fongiques, aux bactéries et aux nuisibles, qui peuvent être contrôlés par plusieurs moyens biologiques ou synthétiques. En 2010, le génome du fruit est séquencé dans le cadre de la recherche sur la lutte contre les maladies et la sélection sélective dans la production de pommes. En 2018, la production mondiale de pommes est de 86 millions de tonnes, dont près de la moitié est produite par la Chine. Étymologie La plus ancienne attestation du mot en français remonte vers l'an 1100 dans la chanson de Roland sous la forme Puma. Le mot « pomme » est issu du galoroman Puma II, terme d'origine latine avec la désinance A, afin de féminiser au singulier le terme « pommome » signifiant « fruit d'un arbre », « fruit à pépins » ou « à noyaux », dont le radical « pomme » se retrouve dans le nom de « pommonée », « la déesse des fruits » 1. En latin classique, la pomme est appelée « malhomme », qui donne « mêle » en romanche, « mêle » en italien ou encore « mêle » en roumain. Le mot « pommard » remplace « malhomme » car la pomme demeure le fruit, le pommome, par excellence 1. En revanche, le sens général de « fruit » se perpétue pendant longtemps, comme en témoignent les noms de pommes de terre, de pommes de Jacques, de pommes d'orange ou encore de pommes de pain ou pommes cannelle. Dans certains pays d'Afrique francophones, le mot « pomme » désigne la pomme de terre, la pomme étant quant à elle désignée sous le terme de « pomme fruit » ou « pomme de France 3 ». L'allemand emprunte au français le terme de « pomme frite », réduit généralement à « pomme », avec le « s sonore 4 ». Le mot « pomme » en celtique ancien est « astéris cablue » et son dérivé « astéris cabalno », « astéris cabalna » signifie « pommier ». Il donne le gaulois « abalo » et « abalo » ou « avalo », le vieil irlandais « ubulé » « abale », le gallois « afale », le cornic « avale » et le breton « avale » et « e » « urwaisen avale » littéralement « un arbre à pommes » 5. On trouve la même racine indo-européenne dans les langues germaniques comme le néerlandais « appel », l'allemand « apfel » et l'anglais « appel » 5. Enfin, la toponymie française conserve de nombreuses traces de la culture des pommes à l'époque ancienne, comme « avalant » dans Lyon et « avail limousine » en Vienne, dont les noms remontent au gaulois « abalo », « pommier » 6. Le gallo-roman et l'ancien français donnent le terme « pommaretu », formé sur « pommard » avec le suffixe collectif « etu » pour désigner « un ensemble d'arbres appartenant à la même espèce », cela a donné les pommereilles en langue d'oïl et pommarède en Occitan 7,8. Botanique Description Coupe équatoriale d'une pomme, montrant, de l'extérieur vers le centre, la peau du fruit, en rouge, la chair, vert blanc, et 5 pépins, marrons, au centre, plus ou moins sectionnés ou entaillés. Le pommier est un arbre décidu, mesurant généralement entre 2 et 4,5 mètres de haut en culture, et jusqu'à 9 mètres à l'état sauvage neuf. Lorsqu'il est cultivé, la taille, la forme et la densité de ses branches sont déterminées par la sélection des porte-greffes et la méthode de la taille neuf. Les feuilles sont tall turns, ovals, verts foncés, à bord dentelés et au-dessous légèrement duvet neuf. La floraison a lieu au printemps simultanément avec le bourgeonnement des feuilles et les fleurs sont produites sur des éperons et quelques longues pousses. Ces fleurs de 3 à 4 cm sont composées de 5 pétales blancs avec un teint rosé qui s'estompe progressivement et leur inflorescence est constituée d'une cime de 4 à 6 fleurs. La fleur centrale de l'inflorescence, parfois qualifiée de « floraison royale », s'ouvre en premier et peut développer un fruit plus gros 9,10. Fleur de pommier La pomme est un fruit, en fait un faux fruit ou fruit complexe, des arbres du genre malus, malus domestica, et plus précisément un fruit composite car constitué à la fois par l'ovaire, la base des pièces florales et le réceptacle, le tout étant soudé, charnu, de forme quasi-sphérique, déprimé au sommet et à la base, à pulpe homogène, au contraire des poires qui contiennent des cellules sclérifiées ou pierreuses. Certaines variétés anciennes ont des formes particulières, comme la pomme d'api, plutôt plate et de forme étoilée pentagonale, ou les pigeonnets, au contraire très allongées. La lemont-pipine anglaise, ancienne pomme à cuir, a la forme et la couleur d'un citron. Son poids est très variable selon les variétés et les conditions de végétation. Ces couleurs à maturité se déclinent du vert, pomme, au rouge plus ou moins foncé en passant par une grande variété d'intermédiaires, vert pâle, jaune, orangé ou de couleurs plus ou moins panachées. Au sommet du fruit, côté opposé à celui de l'insertion du pédoncule, on peut voir les restes des sépales desséchées. En effet, la pomme est issue d'une fleur dite « à ovaire infère et adhérent », c'est-à-dire que le périllané, comprenant ses pâles et pétales, se trouve au sommet de l'ovaire et que ce dernier est soudé au réceptacle floral. Du point de vue de la botanique, la pomme est un fruit complexe, intermédiaire entre la baie et la drupe. Certains botanistes appellent « pyridion » ce type de fruit, typique de la famille des rosacées, de la sous-famille des malouades et aeux. Dans une coupe transversale, on peut voir, au centre, les pépins, les graines, au nombre de deux dans chacune des cinq loges de l'ovaire initiale entourée d'une enveloppe sclérifiée, ce qui rappelle le noyau d'une drupe, l'ensemble étant lui-même entouré d'une pulpe mince, qui correspond au développement de la paroi de l'ovaire. Puis une mince membrane fibreuse marque la séparation avec le réceptacle qui s'est considérablement épaissi pour former l'essentiel de la chair du fruit. En sorte que ce que nous mangeons a en fait la nature d'une induvie, c'est l'enveloppe du fruit, celui-ci constituant le tronion. D'un point de vue génétique, la pomme compte 17 chromosomes et le génome du pommier domestique a été intégralement décrypté par une équipe italienne en août 2010, les chercheurs montrent l'existence de 992 gènes de résistance aux maladies et une « duplication complète » du génome relativement récente qui a provoqué la transition de 9 chromosomes ancestraux à 17 chromosomes du Pyréae, ancêtre de la pomme 11. Ce phénomène de polyploïdie, qui s'est également passé chez le poirier et le peuplier, a eu lieu il y a 50 à 65 millions d'années et pourrait provenir d'une réaction de survie, effet de vigueur, face à une catastrophe ayant entraîné une destruction massive d'espèces, notamment des dinosaures 12,13. Ancêtres sauvages Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire ? Les pommiers d'origine asiatique se seraient propagés le long de la route de la soie 14. En raison de mécanismes particuliers dans la reproduction du pommier favorisant la pollinisation par un autre pommier génétiquement différent, il existe une grande variété génétique malgré la domestication de l'espèce 15. La multiplication par graines du pommier produit une grande variation des descendants provenant du même pommier. Un pommier produisant des pommes aux caractéristiques particulières intéressantes pour les cultivateurs est donc propagé par greffage, clonage, 16. La sélection des caltevars de pommiers donnèrent les pommes à cuire, les pommes à cidre, et les pommes à déguster cru. La colonisation de l'Ouest américain où il était attendu des pionniers qu'ils prouvent leurs intentions de cultiver la terre qu'ils réclamaient et l'intérêt des colons pour le cidre, entraînèrent la culture d'une grande quantité de pommiers à partir de graines 17. Cette large population très diverse permit l'émergence de nouveaux caltevars intéressants qui furent ensuite propagés par greffage 18. Génome Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue. Comment faire ? Cycle de vie, développement La pomme est un faux fruit ou fruit composé de cinq drupes. Elle dérive d'un ovaire infère à cinq loges correspondant à cinq carpels soudés et fermés en placentation axile. Les graines, pépins, se trouvent dans ces loges dont la paroi correspond à l'endocarpe lignifié des carpels. La partie charnue comestible correspond au mésocarpe des carpels et au conceptacle. La peau correspond à l'exocarpe 19. Coupe dans le fruit après fécondation Coupe dans le fruit après fécondation Coupe dans le fruit un mois après la fécondation Coupe dans le fruit un mois après la fécondation Coupe longitudinale dans une pomme arrivée à maturité Coupe longitudinal dans une pomme arrivée à maturité Coupe transversale Coupe transversale Maladie Article détaillé, maladie du pommier La pomme peut être attaquée par diverses maladies des pommiers, plus ou moins selon les caltevars Il peut s'agir de maladies bactériennes, virales, cryptogamiques ou parasitaires Les maladies cryptogamiques sont principalement la tavelure, le chancre, l'oïdium Les insectes ravageurs sont les pucerons, pucerons vervins, la nigère et cendrée, les acariens rouges, les antonomes, le carpocaps, la noctuelle, la petite tordeuse de fruits, l'arpenteuse, la psyle du pommier La tavelure se traduit par des taches noires sur les feuilles et les fruits au printemps et se conserve dans les feuilles mortes en hiver L'apparition d'un duvet blanc à la surface des jeunes pousses lors des périodes chaudes et humides est la caractéristique de l'oïdium Remède, la pulvérisation de bouillies bordelaises, à base de cuivre, à la chute des feuilles et avant l'ouverture des bourgeons est préconisée Les feuilles tombées doivent être brûlées Pour lutter contre l'oïdium la pulvérisation de soufre micronisée est conseillée Enfin, l'usage des biopesticides, des diffuseurs d'odeurs et de phéromones, des insecticides microbiens luttent efficacement contre les pucerons, la nigères et autres acariens Les variétés les plus utilisées dans la culture industrielle sont particulièrement sensibles aux maladies et attaques de ravageurs, Gala, Brayburn, Granny Smith et surtout la Golden Delicious qui doit recevoir plus de 30 traitements dans l'année Les variétés anciennes et traditionnelles, en général beaucoup plus résistantes, peuvent souvent se passer de traitements Les maladies étant souvent amplifiées par la culture sur de grandes étendues de la même variété, la plantation de variétés différentes dans les vergers familiaux en limite la propagation 21 Typologie Articles détaillés, liste des variétés de pommes De multiples classements sont possibles Par famille d'utilisation, pommes à couteau, à cidre, à cuir Par origine géographique, par, pays, ou par terroir Par période de mûrissement, variétés précoces, d'été, d'automne, de garde Par qualités intrinsèques, couleurs, rusticité, conservation, etc. Par saveur, acidulée, sucrée ou sucré-acidulée Il reste cependant difficile de séparer précisément certaines catégories, de définir des origines et de classer les saveurs car les pommes sont par nature très variables Les tentatives faites en ce sens sont souvent artificielles et ne reflètent pas la réalité historique de la situation 22 Les pommes peuvent ainsi être rangées dans plus d'une catégorie 22 La pomme dite « Golden Delicious », par exemple, était originellement considérée comme une pomme à cidre mais est maintenant considérée comme une pomme à couteau On peut trouver des variétés à multiples usages 23 Histoire Camille Pissarro, la récolte des pommes à Errani Article détaillé, histoire de la pomme La pomme que nous consommons aujourd'hui est une descendante de l'espèce Malus-Sieversi consommée par l'homme depuis le Néolithique sur les plateaux d'Asie centrale, dans la région des montagnes du Tien-Chen, la région d'Almatie au Kazakhstan en revendique l'origine Il y a 3000 ans, elle était déjà consommée par les Chinois Elle arriva par la route de la soie chez les Arabes, les Grecs et les Romains Pline l'Ancien en a répertorié environ 100 variétés Aujourd'hui, il existerait plus de 20 000 variétés, voire liste des variétés de pommes, dont 7 000 sont cultivées à travers le monde Au Moyen-Âge, les monastères et les couvents ont joué un rôle important dans le développement de sa culture Jadis, on utilisait les vertus thérapeutiques de la pomme qui entrait dans la confection d'ongueux, ainsi le mot « pommade » vient-il du mot « pomme » La pomme a une connotation érotique et sexuelle chez Rabelais ou Voltaire, on retrouve cette connotation dans les fruits à double sens actuel, comme la pomme d'Api, la pomme d'Amour ou pomme de Discorde Elle est aussi un symbole de connaissance, comme dans l'expression « à chaque pomme son pépin » Dans le calendrier républicain ou révolutionnaire français, le premier brumaire premier jour du mois de brumaire, équivalent généralement au 22 octobre du calendrier grégorien, est le jour de la pomme Pomme est aussi un prénom révolutionnaire Après la révolution, il n'est plus utilisé jusqu'en 1979, année durant laquelle il est donné à cinq filles Il est attribué depuis trois à sept fois par A.N. et se fait autour du 22 octobre 2024 Économie Production Le verger de pommier s'appelle une « pomme raie » La production en France, en tonnes 25 Variétés récolte Juillet 2015 Rappel 2014 Rappel 2013 Rappel 2012 Part de la récolte 2015 Sur la totalité Des variétés en pourcents Ariane Ariane 023 024 018 032 Belchar 51 048 052 037 032 Boscaup 15 015 010 094 Braeburn 83 073 094 061 05 021 Caméo 1000 000 06 Renette du Canada 45 043 046 023 002 82 Choupette 4300 003 002 025 L-Star 26 021 022 014 001 63 FUJI 64 043 065 044 002 GALA 296 026 026 170 226 015 018 057 002 002 002 002 002 004 003 003 006 001 007 002 002 Honeycrunch 26, 16, 015, 014, 013, 01. Idard 6, 7, 8, 6, 0,38. Jazz 22, 017, 015, 012, 0,38. Jeanne Gold 38, 025, 023, 06, 02,38. Joyeux 6, 7, 8, 6, 0,38. Pink Lady 136, 129, 1, 102, 078, 053. Reine des Reines est 18, 014, 012, 011, 013. Rouge 50, 049, 059, 047, 014. Rubinette 5, 05, 06, 0,31. Tentation 7, 8, 07, 06, 0. 44. Autres 68, 050, 049, 073, 04,27. Total 1 594 000 à 1 444 000 à 1 576 000 à 1 169 100. Pour la production française en 2015, on constate que la variété la plus produite en France reste la Golden Delicious avec 29%, puis en seconde position la Gala, 18,5%, et enfin la Granny Smith, 9%, en troisième position. On peut également observer, avec un total de 805 000 tonnes sur les 1 594 000 tonnes de pommes produites en France au total, que les trois premières variétés représentent à elles seules 50% de la production totale. Dans le monde, la pomme est le troisième fruit consommé dans le monde, après les agrumes et la banane. Il se récolte environ 80 millions de tonnes de pommes annuellement dans le monde, dont 40 millions de tonnes en Chine qui a multiplié par deux sa production en 10 ans. C'est le fruit le plus cultivé en milieu tempéré, source FAO 2013. Principaux pays producteurs en millions de tonnes en 201 327. Pays production, millions de tonnes, pour 100 mondes. Un drapeau de la République populaire de Chine, Chine 39,683 49,1%. Deux drapeaux des États-Unis, États-Unis 4,082 5%. Trois drapeaux de la Turquie, Turquie 3,128 3,9%. Quatre drapeaux de la Pologne, Pologne 3,085 3,8%. Cinq drapeaux de l'Italie, Italie 2,217 2,7%. Six drapeaux de l'Inde, Inde 1,915 2,4%. Sept drapeaux de la France, France 1,737 2,1%. Huit drapeaux du Chili, Chili 1,710 2,1%. Neuf drapeaux de l'Iran, Iran 1,693 2,1%. Dix drapeaux de la Russie, Russie 1,572 1,9%. Onze drapeaux de l'Argentine, Argentine 1,245 1,5%. Douze drapeaux du Brésil, Brésil 1,231 1,5%. Treize drapeaux de l'Ukraine, Ukraine 1,211 1,5%. Quatorze drapeaux de l'Ouzbékistan, Ouzbékistan 0,937 1,2%. Quinze drapeaux du Mexique, Mexique 0,859 1,1%. Total monde 80,223 100%. Production mondiale de pommes en 2005, en pourcentage du plus grand producteur, la Chine, avec 25 millions de tonnes. 100%, 10%, 1%. Les importateurs de pommes dans le monde en 2014, baroblique 2,015 2,8. Pays import évolution 2014 à 2015. Premier Russie 811 000 tonnes moins 35%. Deuxième Allemagne 548 800 tonnes moins 27%. Troisième Royaume-Uni 418 900 tonnes moins 7%. Quatrième Lituanie 377 600 tonnes plus 412%. Cinquième Mexique 314 100 tonnes plus 39%. Neuvième France 183 100 tonnes moins 1%. Malgré l'embargo russe mis en place dès août 2014 pour les produits frais en provenance de l'UE, la Russie reste de loin le premier marché importateur de pommes fraîches dans le monde en 20 et 14 quinzièmes avec près de 811 milliers de tonnes importées. En raison de cette situation, les provenances des importations russes ont évolué, la Biélorussie représente désormais 42% des volumes importés, ceci est expliqué car la Biélorussie fait office d'intermédiaire dans la vente de pommes, en provenance de France, vers la Serbie 18%, la Chine 11% et l'Azerbaïdjan 6%. Lors de la précédente campagne, 43% des volumes de pommes fraîches importés par la Russie provenaient de Pologne. Les exportateurs de pommes dans le monde 2014 à 201 528. Pays export évolution 2014 baroblique 2015. Premier Italie 1 118 600 tonnes plus 28%. Deuxième Etats-Unis 1 041 400 tonnes 23%. Troisième Pologne 889 900 tonnes moins 20%. Quatrième Chine 763 800 tonnes moins 17%. Cinquième Chili 677 000 tonnes moins 18%. Sixième France 606 200 tonnes moins 15%. Sur la campagne 2014 à 15%, avec une nette progression des volumes exportés par rapport à 2013 à 2014, l'Italie et les États-Unis dominent les exportations mondiales de pommes fraîches avec respectivement 1,12 et 1,04 millions de tonnes. Ainsi les deux pays passent devant la Pologne et la Chine qui étaient leaders des exportations les années précédentes. La France, qui avait pu bénéficier d'une forte remontée de ces exportations, plus 31%, lors de la campagne précédente, a vu ces exportations diminuer, moins 15%, pour se placer au sixième rang des pays exportateurs de pommes références nécessaires. La France a trouvé deux nouveaux marchés, le Moyen-Orient ainsi que l'Asie aiment consommer des pommes françaises. A la suite de l'embargo russe, la Pologne, premier producteur européen ne vend plus ses produits à la Russie. Les pommes importées de Pologne viennent concurrencer, par leur prix très attractif, les fruits français 29. Au Canada Au Canada, 73% de la récolte de pommes provient de six variétés, M. Cintosh, Red Delicious, Spartan, Empire et Hidard. Dans les années 1990, les pommiculteurs canadiens ont planté de nouvelles variétés comme la Gala, la Fuji, la Braeburn, la Janne Gold, la Honeycrispe et la Cortland. En Europe L'Europe produit 7,5 millions de tonnes de pommes chaque année, dont 2 millions en France. La Pologne est, en 2013, le premier exportateur de pommes au monde avec l'équivalent de 438 millions d'euros de pommes exportées dont 56% vers la Russie 30. Ce dernier pays étant à cette date, avant l'embargo décidé durant la guerre du Donbass, le premier importateur mondial avec 1,2 million de tonnes achetées par AN, l'Union Européenne y expédient environ 750 000 tonnes, le reste provenant de pays limitrophes dont la Chine 31. Golden, 40%, Gala, 15%, et Granny Smith, 10%, sont les variétés les plus répandues en France. Leurs couleurs, leur fermeté et leur saveur sont variables. Depuis 2009, les « pommes des Alpes de haute durance » sont une indication géographique protégée. La production de pommes en 2020 aura été très mauvaise en France, en recul de 18%, pour atteindre 1,36 millions de tonnes 32. Rendement Carte présentant le rendement moyen, en quintaux par hectare, de la pomme selon les régions du globe terrestre en l'an 2000. Consommation Exemple de tarte aux pommes La pomme peut se manger crue ou cuite, en dessert ou en accompagnement de mets salés, en compote, en tarte, en gâteau, en gelée, en confiture, en pâte de fruits, en sorbet, on peut en faire du jus consommable frais, pasteurisé ou fermenté ou réduit à l'état de pâte. Selon le mode de consommation le plus adapté à la variété, on parle de « pommes de table » ou « pommes à dessert » ou « pommes à couteau », de « pommes à cuire » ou de « pommes à cidre ». Le terme « pommes de consommation » désigne les fruits destinés à être vendus directement au consommateur, « pommes d'industrie » désigne les fruits destinés à la filière de transformation aigroalimentaire 33. La pomme est le premier fruit consommé en France, part de marché en 2010, 22,6%, devant l'orange, 12,3%, et la banane, 12,2%, 34. Pour la consommation, les pommes sont calibrées comme suit. Calibre, même, 60,65,65,70,70,70,70,70,70,80,80,80,85,80,10. Poids moyen d'un fruit, g, 75 à 1808 à 142,142 à 176,176 à 209,209 à 243,243 à 276. Etalage de pommes au marché international de Rungis Pommier à gif sur rivette Pommes Schaffelder, Polyrapfel, Stryphenapfel Variétés Article détaillé, liste de variétés de pommes Les principales variétés en sont, par ordre alphabétique Happy, rouge vif, de petite taille, aplatie et de forme étoilée pentagonale Peu de saveur Ariane, de couleur rouge, croquante, juteuse, acide et sucrée Une pomme de petit calibre, à croquer et à cuisiner d'octobre à juin Belle charte chêne tocle, sucrée, acidulée, très parfumée, à croquer d'octobre à juin Belle de boscaoupe, acidulée et parfumée, à croquer et à faire en tarte d'octobre à mars Brayburn, acidulée et sucrée, très croquante, juteuse, à croquer et à cuisiner de novembre à avril L-Star, sucrée et acidulée, juteuse et parfumée, à croquer et à cuisiner d'octobre à mars Fuji, sucrée et rafraîchissante, croquante et juteuse, à croquer de janvier à juin Gala, arôme fruitée, rafraîchissante et sucrée, à croquer et à cuisiner d'octobre à février Golden, douce et parfumée, sucrée et croquante, à croquer et à cuisiner d'octobre à juin Granny Smith, très acidulée et croquante, rafraîchissante, ferme et juteuse, à croquer d'octobre à avril 35 Hidarde, légèrement acidulée, croquante, à croquer de janvier à juin Jeanne Gold, juteuse, sucrée Arôme fruitée, à croquer et à cuisiner d'octobre à juin Pink Lady, sucrée, très croquante, arôme fruitée, à croquer et à cuisiner de novembre à mai Red Delicious, délicatement sucrée, croquante, à croquer d'octobre à avril Reine des Reinettes, légèrement acidulée, sucrée, avec arôme de miel, à croquer et à cuisiner doux à octobre Reinettes grises du Canada, acidulée, sucrée, arôme du terroir, à croquer et à cuire au four de novembre à mars Tentation, très parfumée et sucrée, juteuse et croquante, arôme fruitée, à croquer et à cuisiner de décembre à avril Choupette, douce et sucrée, juteuse, arôme fruitée, à croquer d'octobre à février Melrose, juteuse, arôme fruitée, acidulée et sucrée, à croquer et à cuisiner d'octobre à mai Pommes de France Utilisation Apport nutritif Pommes crues non pelées Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 grammes Apport énergétique Joules 218 kg Calories 52 kg Principaux composants Glucides 13,81 grammes Amidon 3,42 grammes Sucre 10,39 grammes Fibres alimentaires 2,4 grammes Protéines 0,26 grammes Lipides 0,17 grammes Eau 85,56 grammes Minéraux et oligo-éléments Vitamines Vitamines C 4,6 milligrammes Acides aminés Acides gras Sources Https2.double.ndb.nl.usda.gov.ndb.food.show.09003 Modifié L'apport énergétique de la pomme, 52 kcal baroblique 100 g, soit 85 kcal pour une pomme de taille moyenne, provient non pas de graisse, mais de fructose et de glucides assimilables lentement par l'organisme. Le profil nutritionnel de la pomme en fait un fruit tout à fait adapté aux sportifs. En effet, dans le cadre d'activités physiques, les composantes de la pomme agissent de façon bénéfique sur l'organisme et ce, avant, pendant et après l'effort. C'est en vitamine C que la pomme est la mieux pourvue avec une moyenne de 10 mg au 100 g, mais qui peut s'étager de 0,1 à 30 mg selon la variété, dans la partie externe de la pulpe et plus encore dans la peau, puisque celle-ci renferme 4 à 5 fois plus de cette vitamine que le reste du fruit. Mieux vaut donc croquer la pomme sans la peler, en ayant simplement pris soin cependant de la laver. Les pommes Ribstone Pipping, Rennette d'Orléans, Rennette Ananas ou Ontario sont fortement pourvues en vitamine C, 20 à 30 mg au 100 g, alors que les Golden Delicious, Red Delicious ou la granisse mit en renferme généralement moins, 2 à 6 mg en moyenne. Les autres vitamines contenues dans la pomme, B1, B2, PP, B5, B6, B9, Provitamina, Carotène, 0,07 mg au 100 g, et Vitamine E, 0,5 mg au 100 g, contribuent également à faire de ce fruit un véritable abécédaire de la forme. Le stockage de longue durée entraîne une baisse du taux de vitamine d'environ 15% et la cuisson provoque une destruction vitaminique partielle, de l'ordre de 25 à 30% pour une cuisson de la pomme au four. La pomme contient également de la pectine, principalement dans ses pépins. Le gel formé par la pectine emprisonne les graisses, régulant ainsi le taux de cholestérol. L'information douteuse Des chercheurs de l'université Cornell, EU, dont l'étude est parue en juin 2000 dans la revue Nature, ont mis en évidence que le potentiel antioxydant contenu dans 100 g de pommes non pelées serait équivalent à 1,500 mg de vitamine C. Or ces composés antioxydants, combinés entre quercétine, catéchine et épicatéchine, procianidine de la famille des flavonoïdes, qui sont des polyphénols ou, tannins, et ajoutés aux bienfaits de la vitamine C et de la pectine 36, réduisent de manière significative la croissance d'au moins deux types de cellules cancéreuses, celles du foie et du côlon. Sources secondaires nécessaires En effet, les composés phytochimiques contenus dans la chair et plus encore dans la peau des pommes exercent un rôle protecteur sur les cellules de notre organisme vis-à-vis de la production de radicaux libres, processus néfastes impliqués dans la genèse des cancers. Sources secondaires nécessaires Les pommes mûres contiennent du 2-méthylbutanodéthyl, C7H14O2, esté de l'acide 2-méthylbutanoïque, en, et de l'alcool éthylique, avec une configuration des atomes différentes de l'acétate disoamyl. Les esters sont produits par la dégradation des acides gras à longue chaîne lors du mûrissement des membranes cellulaires des fruits qui sont oxydés. Les pommes acides ou peu mûres contiennent une forme particulière de pectine dite protopectine. Pommes crues non pelées laquelle ? Valeur nutritive pour 100 g Eau, 85,56 g Cendre totale, 0,19 g Fibre, 2,4 g Valeur énergétique, 52 kcal Protéines, 0,26 g lipides, 0,17 g glucides, 13,81 g sucre simple, 10,39 g Oligo-éléments Calcium, 6 mg fer, 0,12 mg magnésium, 5 mg phosphore, 11 mg Potassium, 107 mg cuivre, 0,027 mg sodium, 1 mg zinc, 0,04 mg Vitamine Vitamine C, 4,6 mg Vitamine B1, 0,017 mg Vitamine B2, 0,026 mg Vitamine B3, 0,091 mg Vitamine B5, 0,061 mg Vitamine B6, 0,041 mg Vitamine B9, 0g Vitamine B12, 0,00 g Vitamine A, 54 ui Rétinol, 0g Vitamine E, 0,18 g Vitamine K, 2,2 g Acide gras Saturé, 0,028 g Monoinsaturé, 0,007 g Polyinsaturé, 0,051 g Cholestérol, 0 mg Acide organique Acide acétique, 1,15 g Acide malique, 0,31 g Acide citrique, 0,035 g Acide oxalique, 0,008 g Autre Pectine, 0,51 g Tannin, 0,03 g Cellulose, 1,0 g Rappelons que ces chiffres peuvent varier fortement d'un caltevar à l'autre Ainsi, une ribstone pepilline peut contenir 30 mg baroblique 100 g de vitamine C alors qu'une granisse mitte n'en contiendra pas plus que 4 mg baroblique 100 g 37 Médicaments Les pommes contiennent divers composés qui les protègent contre les virus, les bactéries et les moisissures En mangeant des pommes, l'être humain tire profit de ces biomolécules, comme la quercétine, qui s'avère efficace sur le cerveau des rats Une étude 38 transpose aux êtres humains les résultats obtenus avec les rats de laboratoire La consommation quotidienne d'une pomme réduirait le risque de maladie d'Alzheimer 39 et celle de Parkinson Une autre étude publiée dans la revue Thorax 40 suggère aujourd'hui que les mères qui mangent régulièrement des pommes, 4 par semaine, alors qu'elles sont enceintes ont moins de risque que les autres de mettre au monde un enfant asthmatique Des travaux ont également mis en évidence l'intérêt d'une consommation régulière de pommes pour la prévention du cancer, notamment sur l'action bénéfique des protéanidines de pommes Pommes 41,42,43,44,45 Un vieux dicton anglais, ou américain, selon les sources dits 46N1, a un appel à des quips de doctor away, traduit par, une pomme chaque matin éloigne le médecin, ou, une pomme par jour tient le docteur au loin, à condition de visée juste M a rappelé, avec humour, les anglais En version positive, la citation devient, a good doctor and a bowl of apples keep away all evil, ce qui se traduit par, un bon docteur et une corbeille de pomme tiennent à distance tout mal Toxicité Les pépins contiennent de l'amidaline et des glycosides cyanogènes Les graines avalées mâchées ou entières en petites quantités sont inoffensives Un seul cas d'empoisonnement fatal au cyanure a été reporté chez un adulte Il a mâché et avalé une tasse de graines, extraites de plusieurs dizaines de kilos de fruits Il peut se passer plusieurs heures avant que le poison fasse son effet, car les glycosides cyanogènes doivent être hydrolysées avant que l'ion cyanure soit libérée 47 Effets sur les dents Bien que la pomme ait des effets positifs pour la santé, l'acidité des pommes ou de leur jus présente des risques pour les dents, en attaquant la dentine et l'émail dentaire Certaines pommes contiennent l'équivalent de jusqu'à 4 cuillères à café de sucre et leur mastication contribue à élever le taux d'acidité dans la bouche Le phénomène est particulièrement marqué quand la pomme est mangée crue et lentement Se rincer la bouche ou boire de l'eau après avoir mangé une pomme ou bu du jus de pomme réduit les effets négatifs de cette acidité de la pomme lors de sa consommation 48,49 Présence de produits de synthèse Comme de nombreux fruits ou légumes issus de l'agriculture conventionnelle et intensive, la pomme peut contenir des résidus de pesticides de synthèse Avec l'emploi de méthodes de protection naturelle, certaines applications de pesticides ont pu être réduites, mais généralement jusqu'à 30 applications phytosanitaires, de synthèse, minérales ou organiques, sont effectuées D'autres molécules de synthèse sont également utilisées en post-récolte, comme le 1-méthylcyclopropène, inhibiteur de maturité appliqué en chambre froide La pomme est généralement moins affectée par les pesticides que d'autres fruits, tels le raisin ou la fraise La législation de l'Union Européenne impose, par exemple, un délai de rigueur entre le dernier traitement et la mise en marché pour favoriser une éventuelle dégradation des produits de traitement Avant leur consommation, il est recommandé de bien laver les pommes qui ont reçu des traitements à base de produits de synthèse Il est cependant plus raisonnable de peler ce type de pommes même si son épiderme est l'unique réservoir des précieux flavonoles, glycosides de quercétine, et anthocyanes Dans le cas de l'agriculture biologique, les traitements sont réduits à ceux qui peuvent être acceptés par l'organisme certificateur, c'est-à-dire le cuivre, l'argile, les sulfites et le purin de prêle Dans certaines régions, les traitements sont encore permis, à condition d'être raisonnés et d'utiliser des substances naturelles de synthèse Cire d'abeille pour lutter contre la tavelure et l'oïdium et bouillie bordelaise et bouillie d'argile pour lutter contre le mildiou et le chancre 50 Recette à base de pommes Des pommes d'amour sur un étal Les pommes cuites au four sont un accompagnement idéal et diététique pour toutes les viandes blanches et les boudins Les tartes, gâteaux et desserts La compote de pommes La gâteau aux pommes ou aux pruneaux Le strudel aux pommes La pomme bonne femme La pomme d'amour, au beurre, sucre, sirop de grenadine, etc. La tarte aux pommes La tarte tatin Les beignets aux pommes Le pommé, confiture de pommes cuites dans du cidre Les chips de pommes Le crumble aux pommes La croustade aux pommes Le sirop de liège, une sorte de mélasse Le chausson aux pommes La pomme est également utilisée dans de nombreuses recettes de gibier, par exemple, l'estouffade de sanglier à la pomme, au cidre et au poivre capate Les boissons à base de pommes Les principales boissons faites à base de jus de pommes sont Le jus de pommes fraises ou pasteurisés Le cidre, dont les régions productrices en France sont principalement la Normandie, la Bretagne et les pays de la Loire Le calvados, qui est une eau de vie obtenue par distillation du cidre dans un alambic Le cidre de glace issu de la fermentation alcoolique, grâce au froid naturel, du jus de pommes Le pommeau, dont le pommeau de Normandie, un apéritif à base de jus de pommes et de calvados Le lambigue, une eau de vie de cidre fabriquée en Bretagne Le vinaigre de pommes au Japon La menzaine est une liqueur de pommes vertes, originaire du Pays basque espagnol Le vin cuit, liquide visqueux brun foncé élaboré à base de jus de pommes et de poires pour la confection de desserts en Suisse romande, également appelé, résiné, dans le canton de Vaud Symbolique Symbolique antique Adam et Eve par Albrecht Duret, musée du Prado Article détaillé, péché originel Dans la Bible, plus précisément dans le livre de la Genèse, c'est après avoir croqué le fruit défendu, identifié à une pomme par le christianisme, tandis que le judaïsme évoque plutôt une figue, qu'Adam et Eve furent chassés du paradis Le choix de la pomme pour symboliser ce fruit est lié au mot latin malus, qui désigne le pommier mais aussi le mâle Dans la tradition populaire, la pomme représente aussi bien l'acte sexuel, croquer la pomme, que la connaissance interdite Atalante et Hippomène par Guido Réani, musée de Capodimonte Dans la mythologie gréco-romaine la pomme est considérée comme un cadeau amoureux au même titre que la rose par exemple, on en trouve de nombreuses occurrences dans la poésie érotique, par exemple chez Théocrite Selon la mythologie grecque, Dioniso l'aurait créée pour l'offrir à Aphrodite, sa maîtresse Pour cette raison, la pomme devint le symbole de la déesse de l'amour Les érotes, compagnons d'Aphrodite, sont également associés à la pomme À part cela la pomme, souvent en or, apparaît à plusieurs reprises, notamment dans La course entre Atalante et Hippomène, ce dernier laissa choir dans sa course des pommes d'or qui lui permirent de battre sa rivale La cueillette des pommes d'or du jardin des Hespérides est le onzième des travaux d'Héraclée La, pomme de discorde, lancée par Erie, et qui entraîna indirectement la guerre de Troie, via le jugement de Paris Cet événement funeste est lui-même à l'origine du départ d'Ainé et de la fondation de Rome Idune et ses pommes par James Doyle Penrose Dans la mythologie nordique, la déesse Idune est la gardienne de pommes de Jouvence, qui confère l'immortalité au Dieu Un mythe célèbre raconte que le géant Chazie se métamorphosa en aigle et déroba Idune et ses pommes Contraignant les dieux vieillissants de la récupérer puis d'abattre le géant Ceci a été comparé à un mythe irlandais, la Wadded Clown Thuréane, où trois frères métamorphosés en faucon volent des pommes magiques d'un jardin Des pommes qui sont inépuisables et ont le pouvoir de guérir les blessures La pomme peut aussi être une référence érotique, sa forme sphérique rappelle la poitrine féminine, tandis que son cœur coupé en deux est censé rappeler la vulve Au Portugal, ce fruit est considéré comme aphrodisiaque La forme sphérique de la pomme faisait aussi d'elle un symbole cosmique C'est pourquoi les empereurs et les rois étaient représentés tenant à la main, à côté de leur sceptre, un globe impérial en forme de pomme, qui est censé symboliser le monde Sur une pièce de monnaie antique, le globe impérial est couronné par un portrait de la déesse grecque de la victoire, Niké Elle est donc aussi un symbole de victoire Némésie, la déesse des bosquets sacrés, qui apparaît aussi comme le symbole de la vengeance des dieux contre la fierté des rois, porte une branche de pommier garni de pommes C'est ce qu'elle offre aux héros Dans les arts plastiques Les pommes sont des fruits et récurrents dans les natures mortes du peintre Paul Cézanne pour qui elles sont un symbole d'amitié Nature morte aux pommes du musée de l'Hermitage de Saint-Pétersbourg et nature morte aux pommes et aux oranges du musée d'Orsay à Paris en sont quelques exemples Dans un de ses tableaux, l'artiste Magritte emploie une pomme pour appuyer son travail sur les mots et leurs représentations La toile se nomme « Ceci n'est pas une pomme » et se trouve actuellement dans le musée René Magritte, à Bruxelles La pomme qui est au centre de la sérigraphie Allo Apple 51 réalisée par le peintre Herman Braun Vega pour l'affiche du Cicope de 1974 est interprétée par le critique d'art Jean-Jacques Lévesque comme le symbole de la discorde entre le créateur et sa création au sens informatique comme au sens biblique 52 La quatrième pomme est une œuvre de l'artiste français Frank Scurty située à Paris, en France Il s'agit d'une sculpture représentant une pomme, créée en 2011, en hommage à la théorie des quatre pommes du philosophe Charles Fourier Autres apparitions du fruit Le logo de Apple Core LTD, la maison de disques du groupe anglaise Beatles, est une pomme Granny Smith La société Apple donna le nom d'une variété de pommes à une gamme de produits, Macintosh La firme aurait choisi ce symbole car durant leurs jeunes années les fondateurs étaient souvent en manque d'argent et mangeaient régulièrement des pommes, qui ont l'intérêt d'être nourrissantes Certains pensent aussi que c'est en hommage à Alan Turing, ou en référence à la pomme d'Isaac Newton, d'ailleurs, le logo initial de la firme représentait la pomme, l'arbre et Newton en train de dormir dessous Pendant de nombreuses années, lors des expositions Apple, des pommes Granny Smith étaient gratuitement mises à disposition des visiteurs références nécessaires Sur un ordinateur Macintosh, la touche pomme était la touche modificatrice équivalente à la touche Windows, remplacée depuis la version 10.5 du système par le signe, CMD Sur les systèmes d'Apple, le symbole, pomme, s'obtient avec la combinaison touche Altéé, mais celui-ci n'utilise pas un caractère réservé dans l'unicode et ne sera donc pas nécessairement représenté sous la forme d'une pomme partout Blanche-Neige a été empoisonnée par une pomme On pense qu'Alan Thorin est mort après avoir ingéré une pomme imbibée de cyanure La pomme retrouvée croquée n'ayant jamais été analysée, il est impossible d'être certain qu'elle soit bien la cause de l'empoisonnement, tout comme il est impossible de dire si cet empoisonnement était intentionnel ou accidentel La pomme est un symbole de l'éducation et le fruit des écoliers Elle apparaît sur le logo du ministère de l'Éducation nationale de 2000 à 2014 Références nécessaires Guillaume Tell a été obligé par le bailli Hermann Gessler de tirer un carreau d'arbalète dans une pomme posée sur la tête de son fils L'expression « tomber dans les pommes » est sujette à controverses Apparu en 1889, on l'a pensé venir d'une déformation de tomber dans les pâmes, pâmer ou pasmer signifiant s'évanouir, mais cette explication fut abandonnée n'étant en réalité qu'un jeu de mots Les littéraires s'accordent à dire que l'expression viendrait d'une lettre de Georges sans envoyer à Madame Dupin où elle stipule « être dans les pommes cuites » pour signifier son état de fatigue extrême 5.3 L'expression « c'est pour ma pomme » signifie « c'est pour moi, ça va être mon tour » Cette expression marque souvent une forme de déception Dans le langage populaire, le mot « pomme » s'utilise pour désigner un visage rond, comme une pomme, il a une bonne pomme Il s'utilise aussi par extension pour désigner une personne serviable et un peu naïve, c'est une bonne pomme Au Québec, on dit « chanter la pomme » pour compter fleurette ou faire du gring On dit aussi « se sucer la pomme » pour s'embrasser ou se bécoter 54 Le pommier fut aussi un des symboles de la campagne de Jacques Chirac en 1995 pour son élection à la présidence de la République française La pomme représentée avec le pommier, les fruits de la France L'émission satirique Les Guignols de l'Info avait d'ailleurs modifié son slogan de campagnant « manger des pommes » Sa famille est originaire de la Corrèze, région grande productrice de pommes Aux États-Unis, la pomme est le cadeau traditionnel que l'on offre aux enseignants Elle est devenue par extension le symbole de la profession L'île d'Avalon dans le cycle arthurien était réputée pour ses pommiers et partage probablement une étymologie commune avec le nom celtique pour le fruit La légende dit que ce serait en étant réveillé par la chute d'une pomme sur sa tête qu'Isaac Newton aurait compris les lois de l'attraction universelle Il semble en réalité que ce soit en observant la chute d'une pomme que Newton ait réalisé que ce devait être les mêmes lois qui gouvernaient la trajectoire de la pomme en chute libre et de la Lune autour de la Terre référence nécessaire Un calcul relativement simple permet alors de déduire la forme probable des lois de l'attraction universelle 55 De ce fait, nombre d'ouvrages sur le sujet ou à propos de relativité générale ont leur couverture illustrée par une pomme L'ouvrage général Relativity de Robert M. Wold, par exemple, est illustré d'un tableau de Magritte intitulé Les Belles Réalités, 1964-56 Le thème de la chute de la pomme a été repris d'un point de vue humoristique par Gottlieb 57 dans rubrique Accent grave braque et multiplié à l'envie et sous divers habits Chute d'un pélican, d'une pierre, de Newton sur une pomme A partir d'une pomme et de deux électrodes, une en cuivre et une en aluminium, il est possible de fabriquer une pile, permettant d'alimenter une petite ampoule en courant électrique Une grande partie de l'action du sixième roman de John Irving, L'œuvre de Dieu, La part du diable, de Sider House Rule, 1985, se déroule dans la cidrerie Worthington d'Océan View où M. R. Rose, le chef des ramasseurs de pommes, fait régner ses propres règles Musées et foires La société pommologique du Berry organise chaque année, depuis plus de trente ans, le dernier week-end d'octobre, les Journées de la Pomme, à Novis Saint-Sépulcre, 58 L'écomusée de la Pomme du Calvados, 59 L'écomusée de la Pomme et du Cidre de Bretteville du Grand Co, 60 Les Pommades, en novembre, à Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne, 61 La maison de la Pomme, à Saint-Opportune-la-Marne, heure La maison de la Pomme d'Or, à Lannouaille, Dordogne, 62 Une importante foire de la Pomme se tient chaque année le troisième week-end d'octobre à Vimoutier, en Pays d'Auge Fête de la Pomme, du Cidre et du Fromage, à Évreux, 63 Foire aux Pommes Annuelles, à Secondigny, 64 Fête du Pommé a joué la baie, Sartes, depuis 11 ans, le village célèbre chaque année à l'automne la Pomme et son hecteur le Pommé Cette recette très ancienne consiste à faire réduire jus de pomme et pomme pendant 24 heures dans une marmite en cuivre pour obtenir le Pommé, sorte de pâte de fruits légèrement caramélisé 65 Foire aux Pommes Annuelles, deuxième dimanche d'octobre, à Le Vernet, 03 Auvergne, organisée par le Verger Conservatoire du Vernet Fête du Pommé dans quelques communes d'Île-et-Vilaine, dans la vallée du Couesnon et des Marches de Bretagne, Bazougla-Pérouse, troisième dimanche d'octobre, Tremblay, dernier week-end de novembre, et Chauvigny, en décembre, 66 N2 Sous-titrage Société Radio-Canada